La filière Anacard emploie 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et nourrit plus d'un million cinq cent mille personnes, directement ou indirectement. Cependant, les prix d'achat pratiqués sur le terrain sont loin de satisfaire les producteurs et sont rarement respectés. Pour la campagne 2013-2014, l'État a mis les bouchons doubles afin de permettre le strict respect du prix Bord-Champ de 225 francs CFA annoncé par le Conseil du Coton et de l'Anacard. Pour se rendre compte de l'effectivité du respect du prix, le directeur général Malamine Sanogo sillonne les zones de production. Au niveau des producteurs, nous avons dit que le prix Bord-Champ c'est 225 francs plancher. J'insiste bien plancher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter en dessous de 225 francs au niveau des producteurs, mais on peut l'acheter à 300 à 400 selon la qualité. Le prix plancher au niveau des magasins intérieurs est respecté, le prix au niveau portuaire est respecté, la qualité s'est améliorée. À mi-chemin de la commercialisation de l'Anacard, je pense que tout se passe relativement bien. Malgré le respect du prix d'achat de 225 francs CFA annoncé par le kilogramme de la noix de cajou, certaines difficultés sont rencontrées sur le terrain. Des structures transformatrices et exportatrices de l'Anacard mènent une concurrence déloyale aux acheteurs sur le terrain. Certains acteurs qui ne sont pas contents aujourd'hui de cette réforme, il faut le reconnaître, et qui font tout pour créer le désordre au niveau de cette filière. C'est vrai qu'ils ont passé 10 ans à faire beaucoup de bénéfices sur le dos des producteurs, je crois que c'est fini avec la réforme. Il faut qu'ils prennent conscience que nous ne pouvons pas acheter que ce soit eux qui orientent les prix, c'est plutôt le marché qui doit orienter les prix. Depuis 2010, la Côte d'Ivoire a détrôné le Vietnam. Elle occupe la deuxième place de producteur mondial du cajou. Pour la campagne 2012-2013, le pays a produit plus de 500 000 tonnes.